Donc Benoît Hamon arrive à en tête nationalement mais aussi dans le Rhône. Votre première action par rapport à ça ? Je suis ravi moi. Depuis le 16 août, je pensais qu'on devait gagner cette primaire en rapport aux propositions que Benoît faisait, en rapport à la qualité de sa campagne, au nombre de ses relais et au positionnement politique qui pouvait faire de lui une alternative pour une candidature à gauche qui redonne mon espoir. Au début, pas grand monde le voyait. Aujourd'hui, ce que j'espérais et j'annonçais se réalise, donc je suis ravi. Comment vous expliquez qu'il arrive en tête aussi largement ? Parce que c'est quand même pour l'instant assez large comme score. Alors on l'a vu, très vite, on a eu beaucoup de gens qui s'inscrivaient sur son site qui disaient qu'ils voulaient faire campagne avec nous. On les voyait, on leur donnait des tracts, on les laissait aller faire campagne. Il est venu faire un meet-up très tôt. Ça a été une franche réussite. Beaucoup de gens sont venus, étaient très éloignés de la primaire et ont dit « si c'est ça les propositions de la primaire, on va venir voter ». Parce qu'ils avaient l'impression que cette primaire de gauche allait parler d'austérité, de bilan du quinquennat, d'identité, que des thèmes qui ne donnaient pas envie d'avoir un discours de gauche et de s'engager à gauche. Et lui, il a parlé du revenu universel, de ce passeport humanitaire pour les étrangers, de tout un tas de propositions qu'ont tiltées dans l'esprit des gens, qui leur ont fait se dire « mais c'est vrai, pourquoi on n'essayerait pas un discours de gauche et qui donnerait un espoir pour cette présidentielle à venir ? » – Sans aucune comparaison, est-ce que vous considérez que c'est un peu le Fillon de gauche ? C'est-à-dire qu'il crée la surprise, on ne l'attendait pas ? – Dans la mesure où François Fillon, c'est une droite assumée, absolue, dure, et que Benoît Hamon, c'est aussi une gauche assumée, fière de ses valeurs et de ses engagements. Oui, et puis il n'est peut-être pas aussi attendu, comme François Fillon n'était peut-être pas aussi attendu entre un duel annoncé entre Sarkozy et Juppé, et effectivement, ça a été Fillon. Moi, j'espère que ce sera vraiment la semaine prochaine, oui. – Donc, s'il remporte cette primaire, après, il va falloir discuter avec Mélenchon, avec Macron ? – La première chose qu'il faudra faire, c'est discuter avec les autres forces de gauche. Moi, je pense que Yannick Jadot l'avait dit très tôt, il s'en est un petit peu mordu les doigts, qu'il était amont compatible. La plupart des dirigeants écolos ont dit, effectivement, si c'est Benoît Hamon, ça repose la question d'une candidature autonome des écologistes, puisque Benoît Hamon a fait cet ajornamento intellectuel et prend en compte les désirs des écologistes. Moi, je pense que très vite, il faut réouvrir la discussion avec eux, très vite, il faut réouvrir la discussion avec le PC, qui a refusé un accord législatif avec le parti de gauche. Donc, pareil, la question du nombre de candidatures à gauche, dans la perspective de la présidentielle, elle est majeure aujourd'hui. – Et par rapport à Emmanuel Macron, là, comment on fait pour discuter avec lui ? – Par rapport à Emmanuel Macron, il faudra discuter, évidemment. Benoît dit qu'il discuterait sans exclusives. Enfin, c'est lui, in fine, qui décidera. Mais en même temps, Emmanuel Macron, il ne se dit pas de gauche, donc s'il ne se dit pas de gauche, peut-on nous considérer qu'il l'est ? – Même si ça fait une candidature de plus, quand même. – Enfin bon, je rappelle qu'en 2007, quand Nicolas Sarkozy devient président de la République et devient président de la République d'une façon majeure, quoi. Il siphonne le FN au premier tour, il écrase la candidate du Parti Socialiste au deuxième tour, alors qu'il est un ministre d'un gouvernement sortant qui était très déconsidéré, qu'il y avait d'autres candidatures à droite, il y avait Bérou, il y avait Dupont-Aignan, enfin il y avait plusieurs candidatures, et malgré ça, il fait un score incroyable au premier tour et un score incroyable au deuxième tour. Donc moi, je pense que tous les possibles sont ouverts si Benoît Hamon est candidat qui sort de cette lumière citoyenne à gauche. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501